Et bien salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 10 de Fallout 4 sur la chaîne 888, on va y arriver, c'est le troisième départ, j'espère que cette fois ci ce sera le bon, donc on y va, donc on charge la partie, donc celle-là, parce que celle-là elle a été un petit peu foirée, voilà donc depuis la dernière fois, donc on s'était quitté, on était au Starlight Drive-In, entre deux j'ai nettoyé le site, j'ai organisé un petit peu la base, voilà, donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait, bon là actuellement on est, on est au Red Rocket, donc on va partir au Red Rocket, on va traverser la carte, une petite partie de la carte, pour aller jusqu'au Starlight Drive-In, je vais vous montrer ce que j'ai fait, et puis bon ensuite, ensuite on ira, alors attendez, je vais regarder un truc, parce que, euh, ok, c'est munition 45, donc il faut que je m'ouvre de munitions, voilà, j'ai les bonnes munitions sur moi, ici on va transférer ce qu'on n'a pas besoin, euh, c'est-à-dire tout ça, hop, voilà, donc entre deux, euh, bah donc effectivement j'ai travaillé sur les bases, euh, j'ai assuré le ravitaillement entre les, mes différentes bases, pour mettre toutes mes ressources en commun, euh, voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, bon au niveau des installations, il n'y a pas grand chose de nouveau, donc là au Red Rocket, je ne vous montre pas, et à Sanctuary, il n'y a pas eu grand chose non plus, je ne vous montre pas non plus, donc on va tout de suite au Starlight Drive-In, euh, voilà, donc depuis la dernière fois, bah j'ai nettoyé la zone, j'ai tout, euh, recyclé ce qu'il y avait à recycler, tous les objets nécessaires, enfin, les objets qu'on pouvait recycler, euh, donc c'est à peu près propre, on va dire, euh, bon, il reste quelques petites cochonneries, je pense à droite à gauche, mais dans l'ensemble, tout a été nettoyé, voilà, euh, j'ai fait quelques petites installations quand même, je vais vous montrer, ça a été assez sympa à faire, ça m'a pris du temps, enfin, ça m'a pris du temps, donc disons que je suis en train de aussi de, comment dire, je suis dans une phase un peu d'apprentissage, de la, de, comment dire, euh, par rapport aux modes, euh, notamment parce qu'il y a des modes, en fait, qui développent le base building, et du coup, il y a des choses à maîtriser, il faut prendre le temps de maîtriser, c'est pas toujours évident, euh, il faut chercher parfois, il faut tâtonner, quoi, donc du coup, bah, je tâtonne, voilà, c'est ça. Alors, ici, il y a un marchand, on va lui parler, car là, l'ordure, sympathique, euh, Diamond City, c'est où ça ? Diamond City, c'est où ça ? J'en étais sûre. Continuez, jusqu'à ce que vous voyez les immeubles de l'autre côté de la rivière, vous trouverez le beau diamant vert, juste à l'entrée de la ville. Carla ? Oui, bonjour. Un peu de troc ? Quel genre d'article vous avez ? Quel genre d'article vous avez ? Un peu de tout. Vous n'imaginez pas tout ce que les gens abandonnent sur la route. Mais, il faut avoir l'œil pour compérer ce qui a de la valeur. J'ai des tas de choses à vendre, si ça vous intéresse. Voyons ce que vous avez. Voilà ce que j'ai. D'accord. Ah ben, j'ai 646 capsules. Donc, on va regarder si elle a des choses intéressantes. Elle a des munitions qui m'intéresserait. On va essayer de se la jouer, comment dire, on va se la jouer économe. Est-ce qu'elle a des antibiotiques ? Est-ce qu'elle n'a pas des antibiotiques ? Ça m'intéresserait. Parce que je sais que c'est rare. Non, elle a un antivenin, mais elle n'a pas d'antibiotiques. On va regarder ce qu'elle a d'autres. Ça, j'en ai déjà. Ouf. Combien ils vont ? 1851. Ouais, parce que là, c'est un sacré arme, mais le problème, c'est que je n'ai pas là, je n'ai pas l'argent. Alors, je pense que je ne vais rien lui prendre, en fait. Ah, recteur à future, ça, ça m'intéresserait. Combien le vend ça ? 500. Non, je préfère les trouver moi-même. Ouais. Ah, des choses sympas, mais le problème, c'est que c'est cher. Tant pis. on va s'en passer. On continue. Drumline, driver, dinner. Ok. Ah oui. Vous avez un marché, Trudy. On voit la marchandise, déconne pas. Je donnerai rien à des empoisonneurs de votre espèce. Vous savez ce que cette saloperie a fait à mon garçon ? C'est lui qui l'a acheté, Trudy. C'est pas notre faute s'il est devenu acro. Je me force pas à entrer là-dedans et bousiller ton petit magasin de merde. C'est pas un magasin de merde, c'est un magasin, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe ici ? On se calme, ma jolie. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. C'est quoi le problème ? Bon, on va essayer de se la jouer parlementation. On va faire Arrêtez de m'agiter ce flingue sous le nez. Ouais, c'est ça. Arrêtez de m'agiter ce flingue sous le nez. Sinon, je vous assure que ça va me regarder très directement. C'est bon, pas la peine de s'énerver. On va baisser nos armes. Mais vous, pas de coup fourré, hein ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est juste une histoire de fric. Trudy nous doit du blé et elle refuse de nous le rendre. J'ai essayé de la raisonner mais j'ai l'impression que je vais devoir récupérer mon fric par la force. Vous voulez vous faire un peu de pognon facilement ? Aidez-moi. Vous pourriez me prêter main forte ou alors essayer de convaincre Trudy de me payer. On va se la jouer au mercenaire. Si je vous aide, j'espère que vous me paierez. Si je vous aide, j'espère que vous me paierez. Je ne suis pas là pour jouer les marchands de tapis. Vous aurez ce que je vous donne et c'est tout. Alors ? Je vais lui parler. On va peut-être arranger ça. Je vais lui parler. On peut peut-être arranger ça. Merci. Si ça tourne au vinaigre, on vous soutiendra. Parler à Trudy. Les quêtes se mettent en anglais, ça, c'est un peu chiant. Alors, Trudy, je vais aller là. Je vous ai vu parler à cette espèce d'empoisonneur. Je ne le paierai pas. Point. Je peux vous aider, Trudy. Qu'est-ce que je peux faire ? On va faire ça. Je veux vous aider, Trudy. Qu'est-ce que je peux faire ? Débarrassez-moi de Wolfgang. Je ne sais pas combien il vous paie. Mais moi, je vous offre 100 capsules pour buter cet enfoiré de dealer. Et pourquoi je vous aiderai ? Et pourquoi je vous aiderai ? Ça n'en a peut-être pas l'air, mais il y a pas mal de caravanes qui passent par ici. J'ai du matériel. Si vous m'aidez, on pourra certainement s'entendre. J'ai fait un marché. On va faire ça comme ça. Il veut tirer le maximum de fric. Il faut être sans pichier dans ce jeu. J'ai fait un marché avec Wolfgang. Donc, si vous voulez que je le double, il va falloir être plus généreuse. J'ai fait un marché avec Wolfgang. Si vous voulez que je le double, il va falloir être plus généreuse. Pas de ça avec moi. C'est sans capsule ou rien du tout. Ça n'a pas marché. Là, il faut que je choisisse. D'accord, je vais vous débarrasser de lui. Je vais vous débarrasser de lui. Merci. Je vous couvrirai d'ici. Liquidez-le. Il ne fallait pas m'énerver. Faites le tout, je vous couvre. Il est où ? La tête qui est 23% aussi en pleine tête. Oh, en pleine tête. Oh, j'ai réussi à l'avoir. Oh, ben, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Oh, en pleine tête. Il a eu de la pierre de... Je veux que j'aille voir ça. Il a eu de la pierre de tête. Je l'ai démonté. Ah, ben, il a plus de tête. Elle est où ta tête ? Elle est partie. Elle est partie se promener ta tête. Eh, mais... Je l'ai dézingué. C'est cool, ça. Ça fait des armures pour... Ce qui est cool, c'est que ça fait des armures pour mes colons. Je l'ai vu qu'il y avait peut-être quelque chose de sympa. Ah, ouais. Ma casquette, elle est devenue un peu de couleur un peu bizarre. Elle est devenue noire, ma casquette. Ok, bon, c'est pas grave. Du coup, elle va nous récompenser. Elle va nous faire au moins 100 capsules. Eh, j'ai hâte de voir les corbeaux pour faire le cadavre. Tenez, c'est pour vous. Si vous voulez acheter quelque chose, à la gaza, elle est au bout de suite. Eh, ben voilà. Ça ira maintenant. Ça ira maintenant ? Oui. Ça va prendre un moment pour se te battre. Et on y arrivera. Ça se touche. Viens, parlons à faire. Il vous faut quelque chose pour la route ? Hum... D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Voyons ça. Un peu de tout. Là, t'as pas d'antibiotiques non plus. C'est limite le seul truc qui m'intéresse pour l'instant, les antibiotiques. Le reste, je me débrouille. Les armes, tout ça, les munitions, on trouve. Alors après, moi, c'était vraiment des pièces d'armure ou d'armes, mais... Les steampacks, j'en ai à profusion. Ouais, non, j'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Eh ? Je ne sais plus que j'aime le budget. Plus jamais. OK. Bon, donc... Là, ce qui est cool, c'est qu'on a récupéré... On vient de récupérer... Enfin, récupérer, c'est un bien gros mot. On a pris contact, en tout cas, avec le marchand qui est juste à côté du Starlight Driving. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc maintenant, je vais aller vous faire voir le Starlight Driving, justement. Qui se trouve juste à côté. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment intéressant qu'il y ait un marchand juste à côté d'une base. Ça nous permet de faire du troc assez facilement, finalement. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça des marchands en Fallout 4. Enfin, moi, je... Bon, à part le... À Diamond City, évidemment. Mais sinon, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, en tout cas, en début de partie. Donc, alors, ici, donc, ce que j'ai fait... Bon, je l'ai essentiellement débarrassé. Vous voyez, ici, il n'y a plus rien, vraiment. Ici, vous allez regarder l'épisode précédent. Il y avait tout un bordel ici. Donc là, je l'ai nettoyé. C'est propre. Pareil ici. J'ai enlevé les planches, les machins. J'ai pu recycler. Pareil ici, c'est vide. Je ne sais pas trop ce que je vais y mettre. On verra bien. Pour l'instant, c'est en réflexion, on va dire, par rapport à tout ça. Par rapport à ce que... Comment je vais me servir de ces bâtiments-là. Ça, ce sera au fur et à mesure. Ici, il y a... Bon, on est sur le toit. Donc, j'envisage de mettre une antenne de relais pour faire venir des colons. D'ailleurs, est-ce que je peux en mettre une ? Je ne sais pas. On va voir. Est-ce que je peux en mettre une ? Électricité... Non, il manque du câblage. Ok, je ne peux pas... Je ne peux pas le faire pour l'instant. Il manque du câblage. Donc, on fera ça un peu plus tard. De toute façon, on va récupérer des choses après. Donc, pour l'instant, zéro collant dans la base, évidemment. C'est une toute nouvelle base. Donc, zéro collant pour l'instant. Il faut prendre le temps de la tirer du monde. Donc, j'ai installé... Un puits à eau. Voilà. Parce qu'effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un petit bassin d'eau en plein milieu. Donc, ça, c'est bien pour récupérer de l'eau. Ici, j'ai quand même installé une pompe. Donc, en attendant de pouvoir cuiser de l'eau. Donc, ici, il y a l'atelier. Et puis, bon. Alors, ici, en fait, pareil, je nettoyais. Il y avait plein de voitures sur le parking. J'ai tout enlevé. Voilà. Le parking est propre. Ici, j'ai une petite toile de défense. Pour l'instant, c'est la seule. J'espère pouvoir en mettre d'autres assez vite. Voilà. Et puis, à l'intérieur, c'est pareil. J'ai installé... Enfin, j'ai nettoyé. Voilà. Ici, il y avait plein de feuilles, machin. J'ai tout nettoyé. Ici, j'ai installé des vies. D'ailleurs, on va s'en garder. Voilà. Et puis, bon, aussi, pareil, j'ai nettoyé. Alors, ce que j'ai fait de sympa, c'est... Qui sont ces gens ? Je ne sais pas. Ah, ce sont des marchands. Ok. Ok, ce sont seulement des marchands. Ça va. J'ai déjà installé des portes coulissantes. Alors, ça, c'est avec le mode Snap & Build. Si vous êtes intéressé par le... On va parler un peu de mode, de modding. Il y a un mode qui s'appelle Snap & Build, un truc comme ça. Donc, c'est un mode... Je vais vous montrer. Qui fonctionne par thème. Alors, c'est dans... Par exemple, si on va dans le mobilier. Non, ce n'est pas dans le mobilier. Dans le structure. Snap & Build. Qui fonctionne par thème. Donc, on peut faire soit des maisons, des greenhouses. Donc, des serres. Des bunkers. Des capsules. J'ai trouvé une porte qui est sympa dans le Snap & Building. Parce que je n'arrivais pas à mettre de... Justement, mettre de porte sympathique. Enfin, qui pouvait aller avec les anciennes portes. Je voulais à tout prix les changer. Et du coup, j'ai mis des portes coulissantes. Donc, c'est vachement sympa. Parce que du coup, on peut... Voilà. J'ai trouvé ça comme... Comme astuce. Et j'ai fait pareil... J'ai tout recyclé. Et j'ai installé des portes coulissantes. Donc, ça, c'est sympa. J'aime bien. Voilà. Là, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir mettre... Couvrir. Alors, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Je ne sais pas si il y aurait moyen de remettre des vitres. Ou remettre quelque chose. Pour protéger. Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je cherche. Mais bon, ça, je vais faire ça en ligne. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Ça prend trop de temps. Donc, voilà. Donc, là, on vient de sauvegarder. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Continuer notre quête. Cette quête-là. Tuer les pillards de l'usine de montage Corvega. Donc, je suis en train de regarder. C'est là. Donc, on y va. Donc, c'est plein sud. On y va. On en profite. Il fait jour. On n'est pas trop fatigué. Bon, par contre, on va se quoi faire. On va quand même manger, boire un petit peu. On est fatigué. Ça, c'est chiant. Bon, bref. Ce n'est pas non plus dramatique. Allez, on y va. Donc, on avance. On va se diriger tout doucement vers notre lieu de quête. Alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre. Ça ne m'arrange pas parce que le temps n'est pas très clair en même temps. On va prendre un fusil long de distance. Le temps n'est pas très clair. Et du coup, c'est un peu chiant parce que du coup, on ne peut pas trop voir ce qui se passe de loin. Alors, en réalité, on doit aller justement, voilà, vous voyez, c'est une usine. Donc, l'usine Corvega, elle est là. Mais il faut traverser ce qu'on vient de découvrir, l'Exington. Donc, l'Exington, c'est une ville, c'est une petite ville. Et le problème, c'est qu'il y a pas mal de pillards. Donc, enfin, pas mal d'ennemis. Il y a des gouls, il y a des pillards, il y a tout ça. Donc, il faut se méfier. Voilà. Donc, c'est parti. Et si on récupère On récupère tout ce qu'il y a à récupérer. Alors, je ne sais pas si ce pistolet-là va me servir. Je pense qu'il vaut mieux prendre celui-là. On n'est plus sûr. On a plus la possibilité de trouver des ennemis proches qu'éloignés. On n'a pas de toute façon beaucoup de visibilité. On ne peut pas grimper sur le toit. Je ne crois pas. Non, on ne peut pas. À moins que. Ouais, non. On ne peut pas grimper sur le toit. On va faire un petit peu comme d'habitude. On va se remplir les poches. Puis, quand nos poches seront pleines, on s'arrêtera là. On s'arrêtera là pour cet épisode. On aura de toute façon passé un petit bout de temps ensemble. On va faire comme ça. Donc, on continue. Voilà, on l'a déjà vu par ici. Il faut descendre, en fait. Ok, ici, en bas, il n'y a rien. Alors, il y a une porte. Sous-sol de Skull Kong Joe. Ok, c'est parti. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Ok, c'est juste une cave. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis. Et quoi que ce soit d'autre, c'est juste une cave. Et c'est tant mieux. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Musique, je ne connaissais pas. Ils ont dû rajouter des musiques. Tant mieux. Tant mieux, parce qu'elles sont plutôt sympathiques en même temps. Oh, oh, passage secret. Je ne l'avais pas vu, celui-là. Ascenseur. Bouton d'appel. D'accord. Eh bien, eh bien, si je m'attendais à ça. Ah mince, vous ne vous sentez pas. C'est dommage. Il y a peut-être à moins d'accéder, mais je ne sais pas comment. Dommage, dommage, dommage. Peut-être moins de descendre encore. Je ne sais pas. Cachette secrète. Tant pis. Allez, on repart. Moi aussi, je pense qu'on a tout pris. Ce qui serait bien, c'est de trouver un... Il y a un raid roquette ici. Alors, ici, ça a l'air d'être un parking. Quoi ? Ah, mais je t'abois, mais je ne vois pas où tu es. Ah, tu es là, d'accord. Qu'est-ce que tu fous, là ? Mais, ouais, mais tu... Ok, c'est ici que tu veux que j'aille. Une mission. L'argent d'avant-guerre. Ici, il n'y a rien. Parking garage. Ah, ah. Parking garage. Attention. Ouh là là. Recharge, recharge. Ouh. C'était chaud. Ouh, c'était chaud. C'était chaud. C'était chaud. Franchement, on a vu une langue de boule, j'ai vraiment cru que on allait se faire avoir. Mais non, heureusement, on s'en est sorti. Je ne sais pas trop comment, mais on s'en est sorti. attendez. Attendez. Il y a 4-5 goûts, là. Il y a un ordinateur, là. Je ne sais pas quoi il s'est. Mot de passe requis. Alors. drogue ça m'inspire similaté une area peut-être génial voilà commande de protection interface de commande de production standard interface utilisable pour les étudiants romco uniquement tout un blablabla choisir une matrice personnalité par défaut alors activer unité d'accord ça déclenche un robot ah bah oui si on avait si on l'avait déclenché avant il aurait il aurait il aurait à mon avis il aurait été ça ne sert plus à rien parce que toute façon on a tué alors à moi qui on est encore plus loin dans le parking c'est que c'est qu'il était déverrouillé pas à se partir tout avec nos épargles à cheveux joli voilà la mission s'y s'est fait c'est fait dépouiller et du grave j'y sim simplement ok voilà ce qui m'inquiète un peu c'est que ça fait un petit mot que j'ai pas sauvegardé j'aimerais rien pouvoir sauvegarder ok c'est la porte que j'ai vu tout à l'heure ok c'est la même porte ok donc on a fait je pense qu'ici on a fait on a fouli tout bâtiment je pense qu'il y a un truc plus radioactif on va mettre notre masque à gaz ce sera quand même plus plus prudent moins de risque de se faire irradier si effectivement c'est un orage radioactif on revient par là je sais pas où il est au chien bon ça on l'a fouillé ok raid rocket on va aller voir ce qu'il y a dedans on va aller voir ce qu'il y a dedans on va aller voir ce qu'il y a dedans c'est une base c'est peut-être une base ici bon ici il y a un atelier il y a un truc de robot ici on peut mettre un robot ok j'ai cru que c'était des monstres oh la vache j'ai eu peur c'est des mannequins on va aller voir ce qu'il y a rien d'autre c'est bizarre c'est un tout petit magasin on va se remettre en furtif ici il y a quoi là c'est un truc de la vommatique livre en retard c'est quoi cette affaire ça va vraiment la vommatique c'est clair des machines à laver partout ok là c'est la sortie bon je crois qu'on a fait le tour on a tout fait en fait ah non on n'a pas tout fait il y a un squelette c'est dégueulasse c'est dégueulasse ah non 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 c'est pas possible ça il y a un squelette humain dans la machine à laver dans le sèche-linge oh la la c'est dégueulasse c'est vraiment immoral ce jeu il y a pas de morale bon allez on continue donc c'était le lavomatique version fallout c'est ça donc dans la version fallout il y a des squelettes dans les machines à laver c'est tout à fait normal il n'y a pas de problème alors par contre je ne vois toujours pas je ne vois toujours pas de super de super de super de super mart je ne sais pas où il est mon chien par contre j'ai perdu mon chien alors si je réfléchis c'est où la dernière fois que je l'ai vu il était en parking il m'avait montré il m'avait montré ici parce qu'il faut que je le retrouve quand même parce qu'il ne serait pas dans le parking dans le garage du parking enfin dans le sous-sol du parking parce que je ne l'aurais pas oublié celle-là enfin je l'ai vu elle était là ah bah si il est là moi j'étais d'accord suis-moi voilà j'ai bien fait de j'ai bien fait de revenir ok bon alors parce que au niveau inventaire on est loin d'être rempli je pense ou encore la place on est où là ouais carrément et bien ça tourne c'est sévère la vache ça c'est de l'orage on va continuer à fouiller le quartier ouais il y avait super machin donc en fait je crois qu'ici si ma mémoire est bonne c'est un super marché super duper mart tu me fais peur tu me fais peur attention canigou alors attends parce que là on devra prendre on va prendre l'autre arme je ne sais pas si on va voir grand chose dans le dans le par ce temps sombre putain des puissants j'ai cru que c'était un ouvre ah c'est pas vrai là je me trouve je me trouve le bouton non je vois rien ok super duper par mart ça a l'air d'être un gros truc je crois que c'est un super marché c'est assez cool donc ce qu'on va faire c'est qu'on va on va s'arrêter là pour aujourd'hui on en a assez fait on va retourner on va retourner à notre base tranquille on va pas on va pas on va pas comment dire faire une vidéo trop longue autant qu'il est déjà tard je vais commencer me fatiguer en plus de temps est dégueulasse donc en même temps si on va dans le supermarché après le temps on s'en fout un peu on sera à l'intérieur mais on va on va faire ça la prochaine fois donc lors de l'épisode numéro on fera le super on se concentrera sur le supermarché de Lexington je suis pas dans la bonne direction je suis pas dans la bonne direction du tout alors bon parce que je peux me repérer avec la carte je suis pourtant c'est par là je connais moins bien cette région on arrive dans des zones où je connais moins enfin je les connais mais pas forcément c'est bien que le début du jeu alors on arrive au Starlight Drive on va se décharger nos trouvailles c'est toi qui es brique à brac voilà 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 alors je vais faire un test tiens moi on va trouver pas mal de briques à brac enfin faire un test en tout cas essayer de comme on va plus faire de quête c'est de faire un petit peu de base building alors du coup moi ce que je voudrais faire c'est mettre des défenses alors voilà pas de problème alors moi je voudrais mettre une défense ici une fois l'ici sur le toit du bar peut-être sur le toit du cabanon ça pourrait être pas mal est-ce que c'est possible pour moi mais bien sûr que c'est possible on va plutôt par là peut-être voilà essayer de faire notre relais antenne comme on avait dit ce qu'on va faire avant c'est qu'on va sauvegarder hein parce que s'il nous arrive quelque chose ce serait pas l'autre de vous devoir tout recommencer votre maladie dure parasite on va pas voir donc puis on mettra peut-être une tourelle aussi après si on peut autour de la pompe à eau pour protéger la pompe à eau on va la mettre là l'antenne relais câblage ouais c'est bon j'ai ce qu'il faut donc c'est bon c'est bon power c'est maintenant balise de recrutement je peux pas la mettre sur le toit sinon il y a pas de problème je sais que dans ma partie précédente c'est ce que j'avais fait je l'avais mis là sur le toit bon il veut pas autant bien on va la mettre ailleurs oh c'est ballot parce que c'était sympa de le mettre au sommet de ce truc là bon il veut pas alors est-ce qu'on peut le mettre au moins par terre par terre il veut bien mais en hauteur il veut pas alors est-ce qu'on peut le mettre au moins en moins sur le bon là il veut pas non plus bon alors du coup il va tout prix qu'on la mette sur le sol donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre bon là d'accord comme ça ça va tirer des colons on va la mettre dans le coin voilà on ne dérange personne voilà on va mettre un générateur alors un générateur à côté pour l'alimenter voilà par contre il faut brancher ces câbles voilà ma liste de recrutement c'est parti on va tirer des colons ici donc ça c'est bien on va commencer à à créer une colonie ici après pour la concrète des bâtiments on met des portoirs qu'on mette qu'on fasse une zone pour l'agriculture mais bon tout ça je le ferai en ligne là je vois pas d'autre ce que je peux rajouter pour l'instant peut-être une toile de défense à côté de la pompe ici peut-être voilà une dernière ici peut-être au niveau du radar on va mettre sur le toit voir si on peut mettre sur le toit ce serait sympa on va sur le toit c'est bien par contre ça fait un peu court il y a un pied qui est non vieux il y a toujours un pied dans le pas forcément parce que le le sol est passé par ces papes là quoi sert il a pris du toit donc on va le mettre le logique comme ça ça me remet d'assurer la défense de la balise d'ailleurs il y a un c'est peut-être un marchand, c'est un marchand ah bah voilà, un colon, un premier colon je veux juste faire un échange d'accord il y a déjà un colon qui arrive, ça c'est bien je n'ai même pas de quoi la signer pour l'instant puisque je n'ai pas de rôle à lui donner à jouer pour l'instant alors à moins qu'on fasse on va bouger on fasse un truc d'agriculture ici non mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là ça fait un petit moment qu'on est ensemble donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois dans l'épisode numéro 11 donc la prochaine fois on fouillera le supermarché là qu'on a vu dans lequel on n'est pas rentré je sais de mémoire que c'est un assez long passage donc on fera ça dans l'épisode numéro 11 là l'idée c'était de de se rapprocher tranquillement de notre quête principale donc aller à l'usine de Corvega donc là on s'est rapproché on a vu Lexington enfin le début en tout cas on a fouillé les bâtiments qu'on a trouvé voilà donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois donc pour cet épisode numéro 11 allez ciao salut à la prochaine